La gare de Namur est la première grande gare belge complètement équipée du système de sécurité européen ETCS. En moins d'un an, une équipe de 20 collaborateurs d'Infrabel a placé et paramétré 464 balises. Un travail titanesque. Namur étant une gare, il y a toute une série d'aiguillages, donc il y a beaucoup plus d'itinéraires possibles. On peut imaginer, pour aller d'un point A à un point B dans la gare de Namur, il y a des centaines et des centaines de possibilités. Donc chaque itinéraire, chaque possibilité doit être programmée dans les balises. D'un point de vue complexité, on n'est pas dans le même niveau de complexité qu'on a eu par exemple sur les lignes droites. Ici, on a un grill complexe avec des possibilités multiples qui le travaillent d'une ampleur inégalée. Le système ETCS est un must en matière de sécurité ferroviaire. C'est une sorte de cruise control pour les trains. A l'aide des balises dans les voies, la vitesse des trains peut être contrôlée en continu et corrigée. Je suis fier pour Infrabel, mais aussi pour toutes les équipes qui ont réalisé ce travail. C'est la première gare en Belgique, mais surtout le premier nœud ferroviaire en Europe qui est équipé de l'ETCS. Namur est situé sur le corridor 2, un grand corridor européen, qui est un corridor de fret prioritaire aux yeux de la Commission européenne. L'équipement de la gare de Namur a coûté environ 6 millions d'euros. Avant cela, Infrabel a déjà investi environ 24,7 millions dans l'équipement de l'axe Atus Meuse. La moitié de ses investissements a été cofinancé par l'Union européenne. Dès la catastrophe de Beusingen, Infrabel a pris un coup d'accélérateur par rapport à l'installation de l'ETCS. Et c'est tant mieux. Et donc maintenant, vraiment, le planning, le programme est respecté. Les investissements, tout ce qui est budgétaire est respecté aussi. Et donc vraiment, je salue le travail qui a été réalisé parce que la sécurité, c'est vraiment la priorité. Il faut que l'ensemble des clients de nos chemins de fer belges puissent circuler, voyager en toute sécurité sur l'ensemble du réseau. Avec l'installation de l'ETCS à Namur, Infrabel a établi un record européen. Notre réseau compte 899 kilomètres de voies équipées de l'ETCS. La Belgique est à l'heure actuelle le pays qui a le plus grand nombre de kilomètres de voies équipées. Donc on est proche maintenant de 1000 kilomètres de voies équipées. Donc on a environ 14% de voies qui sont déjà équipées. Donc aujourd'hui, on peut dire, et je pense que tout le personnel d'Infrabel peut en être fier, on peut dire qu'on a le plus grand nombre de kilomètres de voies qui sont déjà équipées d'ETCS aujourd'hui. D'ici la fin 2022, l'entièreté du réseau belge doit être équipée du système ETCS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada